J'ai découvert ça pendant que je faisais du SAMU en me disant mais c'est sympa, alors je me suis formé et je me forme encore. Une nouvelle discipline qui très vite est devenue une véritable vocation pour le médecin. Les bébés c'est des patients adorables, ça fait partie des patients que j'ai le plus envie de soigner parce que tu leur fais beaucoup de bien, parce que c'est gratifiant de s'occuper des enfants. Pour soigner ses nouveaux-nés, Olivier dispose d'outils très spéciaux, comme cette couveuse transportable. Un appareil où le bébé peut recevoir tous les soins nécessaires en étant protégé des infections extérieures. Indispensables surtout lorsqu'il a affaire à un prématuré. Et justement, au même moment, au centre de régulation, la sage-femme de garde reçoit un appel préoccupant. Oui bonjour, c'est la sage-femme de la cellule, je voulais en savoir un peu plus parce que j'ai pas énormément d'éléments. Bonjour, je suis avec un petit bébé qui vient d'en être, professeur arrière. Au téléphone, un pédiatre d'un autre hôpital du centre-ville de Lyon demande de l'aide. Il vient tout juste de mettre au monde un prématuré. Au niveau d'examen clinique, elle est tonique, elle a un tonus normal ? Des petits besoins d'oxygène, 40% de Fio2. D'accord. Je le ventile un petit peu parce qu'il faut l'aider, mais le cri est là. D'accord, ok. L'enfant est arrivé avec 2 mois d'avance. Il ne peut pas respirer par lui-même. Et l'hôpital où il est né n'est pas équipé pour gérer des cas aussi graves. Je vous envoie une équipe et puis je vous tiens au courant du délai. Merci beaucoup. Merci. L'équipe d'Olivier Péguet est immédiatement déclenchée. Le médecin connaît parfaitement cette procédure. Et c'est que la vie du bébé est en jeu. Le risque, si on ne fait rien, c'est qu'il meurt. Il va falloir qu'on l'aide à respirer. Et en SMUR, on n'a pas 40 manières de le faire. On va devoir très probablement l'endormir et l'intuber. Les bébés prématurés, c'est un tiers des interventions du SMUR néonatal. Soit environ 300 cas par an. C'est le terme essence. Olivier et son équipe interviennent directement dans l'hôpital et prennent le relais des équipes de pédiatrie qui ont demandé du renfort. La petite fille est née il y a une vingtaine de minutes. Elle est en vie, mais elle ne pèse qu'un kilo deux. C'est la moitié du poids normal d'un nouveau-né. Et surtout, elle a de très grandes difficultés à respirer. La priorité des priorités, c'est de lui apporter de la pression au niveau des voies respiratoires pour lui permettre de respirer plus facilement. Les poumons de la petite fille ne sont pas encore totalement formés. Elle est incapable à ce stade de respirer par elle-même. Les équipes de l'hôpital ont donc confiné sa tête dans un sac spécial qui diffuse de l'oxygène sous pression et force ses poumons à respirer. S'il lui enlève, le bébé s'étouffe. Ouvrir la serviette jusqu'à le regarder respirer. Voilà, j'attends. Et Olivier sait par expérience que cette technique ne suffira pas à lui sauver la vie. Le transport risque que de l'aggraver. Et puis elle, de toute façon, elle va probablement s'aggraver à un moment ou à un autre. Donc on va la mettre à l'abri pour la sécuriser. Donc on va la mettre sous ventilation artificielle. La partie est loin d'être gagnée. Pour mettre la petite fille sous ventilation artificielle, il faut d'abord l'anesthésier. Une première étape loin d'être évidente sur un bébé prématuré, même avec des aiguilles miniatures. Souvent les bébés à cette tâche-là, c'est pas facile à piquer. Donc on cherche une veine qui soit accessible pour pouvoir lui poser une perfusion, lui injecter tout ce qu'on a à lui injecter. Mets-le en place dans mon bazar là. Il faut maintenant passer à l'étape la plus délicate, l'intubation. Et c'est à Annabelle, la jeune interne en pédiatrie du SAMU, qu'Olivier confie cette lourde tâche. Sous le contrôle d'Olivier, Annabelle doit insérer un tuyau dans les minuscules voies respiratoires du bébé jusqu'à ses poumons. Et à la différence des adultes, c'est par le nez qu'elle fait passer le tuyau. Tu peux quasiment les soulever les bébés quand tu veux les intuber avec le laryngo. Une opération extrêmement délicate, d'autant que pendant qu'Annabelle s'exécute, le bébé ne bénéficie plus d'assistance respiratoire. Olivier commence à s'inquiéter. Derrière les vitres de la salle stérile, le père de la petite fille assiste à toute la scène, un peu paniqué, mais il tente de surmonter la situation. Originaire du Kazakhstan, il travaille en France depuis plusieurs mois et il ne s'attendait pas à vivre une telle expérience. Heureusement, Annabelle réussit l'opération. Le nouveau-né peut enfin être mis bien au chaud dans la couveuse, sous le regard de son papa. Reste une dernière étape pour sauver la vie de sa fille. Le médecin lui explique la situation. Ces poumons, pour respirer de là, ils ont besoin de fabriquer un produit, un liquide qui leur permet de respirer et ses poumons sont trop petits pour le fabriquer. Donc on va lui en va lui apporter, on va lui injecter dans les poumons directement ce liquide, d'accord ? Cette substance s'appelle le surfactant, un fluide vital que nos poumons produisent naturellement pour oxygéner le sang. Mais comme le bébé n'en produit pas, celui que va injecter l'équipe est d'origine animale. Allez, go, c'est parti ! Et une fois encore, Annabelle, la jeune interne, est mise à contribution. L'opération paraît simple, mais une seule seringue de ce produit vaut environ 3000 euros. Au prix de ce machin, on se t'en met à côté. Alors, il ne faut pas se louper. Grâce à ce produit, dans quelques semaines, la petite fille devrait pouvoir enfin respirer par elle-même. Bravo docteur, vous l'avez sauvé. Mais il reste une dernière mission à Olivier. Peut-être la plus importante de la journée. Bonjour madame. C'est bon ? Présenter la petite fille à sa jeune maman. Encore un peu sonnée. Amélie. Si vous voulez la toucher, regardez. La jeune femme vient de subir une césarienne en urgence et peut enfin toucher sa petite fille pour la toute première fois. Vous avez fait des photos ? Olivier guide les jeunes parents pas à pas. Il sait par expérience l'importance de ses tout premiers instants en famille. C'est le moment vraiment où le lien se crée. C'est vraiment... Même si les mamans dorment, on le ramène. Même si elles ne peuvent pas les toucher, on le ramène. Parce que c'est le moment vraiment où se crée le lien. Vas-y, il suffit de regarder la maman. Le père de famille a eu la peur de sa vie. Il peut enfin respirer et profiter de cet instant magique. Je suis très content. Très bien. Vous avez dû avoir peur un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans quelques semaines, cet accouchement difficile ne sera plus qu'un lointain souvenir. Allez. Merci. Pour l'équipe du SAMU, il est temps de transférer la petite fille dans une autre maternité équipée d'un service de réanimation pour prématurée. Elle y restera environ huit semaines avant d'enfin pouvoir sortir de l'hôpital et de grandir normalement comme n'importe quel bébé. C'est parti.